Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce troisième webinaire avec un regard particulier sur le développement de l'ESSEC dans des environnements fragiles. Je suis donc Annette Bajafan-Oksindal et je serai votre modératrice aujourd'hui avec notre présentatrice principale, Violetta. Et il y aura également Irina Dinkou qui nous donnera également la bienvenue de la part du Centre d'excellence. Mais avant de commencer, juste quelques petites instructions. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, alors c'est par rapport à cette plateforme, il y a donc de l'interprétation en anglais et en français bien sûr. Et si vous allez dans le bas, dans le bas gauche de votre écran, c'est là où vous allez pouvoir choisir, sélectionner la langue de votre choix, soit donc l'anglais ou le français en interprétation. J'aimerais également vous dire que du côté de votre gauche en haut, vous avez donc une présentation en direct et vous avez des photos en plus. Dès que l'on met la présentation, dès qu'on partage la présentation, vous pouvez changer de la vidéo à la présentation, mais nous sommes vraiment particulièrement avides d'avoir votre participation, Violetta a des questions qu'elle nous adressera et il y aura donc un moment bien sûr de questions réponses ensuite. Donc, il faut donc à votre droite, il y a quelque chose qui dit « Demandez la parole ». C'est là où vous devrez appuyer si vous voulez intervenir et poser votre question en direct. Vous êtes également invité à poser des questions dans la boîte de dialogue. Vous pouvez donc écrire un message dans la messagerie et je poserai la question de votre part à Violetta ou à Irina. Après ces quelques mots, je vais peut-être donner déjà la parole à Irina Dinkou qui lancera ce webinaire. Merci, 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 bienvenue chers collègues à ce webinaire. C'est très intéressant parce qu'il traite de ce qui n'a pas encore été traité par rapport aux années précédentes. D'abord, bien qu'il y avait des urgences au niveau des pays ou au niveau régional et parfois au niveau international comme la pandémie du COVID-19, très très peu de choses ont été faites pour atteindre les gouvernements, les communautés, pour nous assurer que les services proposés sont utilisés, qu'il y a une vraie demande et que tout le monde est proactif par rapport à cela dans des situations fragiles ou dans des environnements de conflit. parce que c'est là encore où il faut davantage de protection, encore plus de fourniture de services. Nous allons pouvoir mieux comprendre comment fournir de l'aide et qui en a besoin. Donc, c'est vraiment une manière d'avoir une meilleure aide dans l'agenda 2021. Et j'aimerais peut-être également souligner l'importance de la communication dans la communication pour le changement comportemental dans des environnements fragiles et peut-être également post-conflits. J'aimerais partager avec vous des agences, peut-être deux exemples dans mon expérience du Cambodge et surtout en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais commencer avec le Cambodge et là, je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent pour faire intervenir, partager avec les communautés, avec les gouvernements, notre communication pour avoir de la création en matière de services. Par rapport à la situation au Cambodge, peut-être que c'est un pays de l'est, sud-est asiatique, vous le savez, qui a été frappé d'une guerre civile. Il y a eu donc les Khmers rouges et leur dictature et également des conflits avec le Vietnam, un pays voisin. Dans ce conflit civil, près de 3 millions de personnes sont mortes, mais surtout les gens ont été forcés de cacher leur identité parce que la dictature s'intéressait à qui vous étiez, d'où vous étiez nés, si vous étiez un intellectuel. Donc, les personnes ont détruit leur diplôme, ont détruit leur document d'identité ou alors elles ont trouvé que c'était la façon la plus sûre de conserver ou de ne pas avoir ces documents sur eux. Et à la fin de la guerre, il y a eu donc des élections dans les années 2000, donc il y a eu un soutien, donc il y a eu un registre d'enregistrement civil. Et donc, à partir de 2002, dans la population d'à peu près 12 millions, 11,8 millions exactement, seulement 131 000 individus avaient été enregistrés. Alors, pourquoi un tel vide ? C'est peut-être parce qu'il y avait un facteur de crainte, un facteur de peur et la mémoire collective nationale empêchait cela. Aller et se faire enregistrer, enregistrer des faits d'état civil, des proches, des décès ou des naissances parce que les gens avaient peur que le gouvernement puisse utiliser ces informations contre eux. Donc, comment est-ce qu'on peut en fait dépasser ce facteur de crainte ? Comment travailler avec les communautés quand on sent qu'il y a ce facteur qui est là ? Quelles sont les décisions ? Quel est le processus de décision des gens dans un tel environnement ? Et quel est le soutien que l'on peut apporter ? Donc, par rapport à cela, nous avons un programme de communication qui est extrêmement important, qui a été, on appelait ça la sensibilisation publique il y a une dizaine d'années. Et nous avons procédé à une campagne extrêmement massive, c'est encore en mode campagne, pour changer les comportements, pour que les gens fassent appel à l'enregistrement des faits d'état civil. Nous avons donc organisé près de 6 000 réunions, des millions de posters ont été imprimés, il y avait des campagnes publicitaires à la télévision, à la radio de manière régulière, pour que les gens s'adressent à ces services. Et je ne dirais pas que tout cela a été fait par rapport à la communication, mais elle a contribué à la demande des services. Mais dans les deux premiers mois de la campagne, plus de 2 millions sont allés enregistrer des faits d'état civil. Plus récemment, il y a eu également une guerre civile en Côte d'Ivoire, c'était vraiment au début de ce millénaire, et c'était vraiment l'ivoirité. Qui est ivoirien de souche et qui ne l'est pas ? Il y avait donc des checkpoints où on demandait des papiers particuliers, et ils risquaient d'être également déchirés. Il y a eu des campagnes massives faites par le gouvernement pour enregistrer plus de 7 millions de personnes. Ce n'est pas peu. C'est vrai que l'enregistrement des faits d'état civil était au cœur même de la guerre, et cela a pris des années, peut-être 6 ans ou plus, pour que le gouvernement soutienne et apporte une fiabilité, une confiance dans les services. Il y a eu donc de la communication, il y a eu beaucoup de plaidoyers, le gouvernement s'est engagé, d'autres organismes également, mais ce que j'aimerais dire, c'est que tout le processus de réconciliation nationale a pu se baser sur cela. Et ce que l'on constate maintenant au niveau mondial, en termes d'urgence, c'est que les gens se comportent de manière différente en fonction du facteur de crainte. Certains services ont été fermés pendant le COVID-19. Les gens n'ont pas utilisé les services parce qu'ils avaient peur pour leur vie, craignaient pour leur vie. Certaines personnes sont mortes chez elles, donc la vie a dépassé l'utilisation des services. C'est-à-dire que les communautés et les individus, que ce soit par exemple au Nigeria ou au Congo, dans des régions très éloignées, réagissent différemment en fonction du stress. Et ce que l'on va voir avec Violetta aujourd'hui, c'est comment on peut tirer profit des changements comportementaux pour accroître et maintenir la demande des services, des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil dans des situations fragiles, difficiles. Je vais donc maintenant laisser la parole à Violetta. Merci beaucoup. Merci Irina, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien Violetta, merci. Bonjour, bonjour et bonne après-midi, bonne soirée à vous tous. Je vais donc maintenant essayer de partager, d'ouvrir ma présentation et de la partager avec vous, comme vous le savez. Un tout petit instant. Voilà, je partage ma présentation. Et donc, en plein écran, est-ce que vous la voyez bien? Oui, oui, parfaitement. Super. Comme Irina l'a dit déjà, donc c'est donc le troisième webinaire d'une série, webinaire d'une série. Donc la communication pour l'ESSEC en situation d'urgence et de conflit et dans des environnements fragiles. Donc il a été développé par le centre d'excellence et c'est... Et cela ne fait pas encore partie du manuel des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, des statistiques de l'état civil et de gestion de l'identité, mais c'est très important et on sait que c'est quelque chose de crucial. Après ce webinaire, nous aimerions apprendre et être conscients des manières de changer la communication et comment la planifier dans des environnements fragiles. Qu'est-ce que ça veut dire que le fait d'être préparé à la communication et également quelques points importants de la communication, c'est-à-dire les mécanismes de retour d'information et la gestion des rumeurs. Nous espérons également que cela vous incitera à partager vos points de vue sur ces thèmes et également de pouvoir chercher des soutiens techniques spécifiques quand vous êtes dans de telles situations d'urgence et que vous voulez communiquer. Tout d'abord, nous aimerions commencer par une brève récapitulation des webinaires 1 et 2 pour ceux qui ont participé et ceux qui n'étaient pas là. Nous discuterons également pourquoi il faut une planification spécifique de communication en matière, en situation d'urgence, comment mettre en place des mécanismes de retour d'information et également l'écoute sociale, comment nous gérons la rumeur, les différences dans nos stratégies de communication, là où vous trouverez des ressources pour vous documenter ultérieurement. Pour parler des webinaires précédents, donc on a parlé du changement des comportements. Nous avons vu que du côté de la demande, on voit que les choses semblent très simplifiées. On voit la connaissance, améliorer la connaissance des perceptions, les attitudes, les intérêts. On voit s'ils sont assez conviviaux, si les services sont pratiques, accessibles, la confiance en soi, les pères, améliorer tout cela, des familles également pour qu'elles aient accès au service, la confiance dans ces services, le récit public, est-il positif, l'appropriation communautaire, la cohésion sociale, et également le grand thème des normes sociales positives, etc. Donc, c'est bien davantage que de l'information, des connaissances, des attitudes, etc. Et nous avons également dit que de manière à traiter tous ces niveaux de demandes, nous adresser à tous ces niveaux et planifier nos travails en fonction du modèle socio-écologique, on met la personne, la famille au centre, et ensuite, on voit donc cinq cercles d'intérêts, la famille élargée, la communauté, la société civile et le plaidoyer général. Et pour cela, il nous faut une stratégie qui soit un mix de ces différentes approches. Donc, notre communication, nos stratégies soient efficaces. Il faudra qu'elle soit donc notre communication du changement comportemental, au niveau du changement social, au niveau de la mobilisation sociale et du plaidoyer. Mais pour avoir tout cela, il nous faut également une recherche idoine. Donc, notre communication, de manière à ce que nos communications ne soient pas unilatérales, basées sur les messages, mais qu'elles soient menées, conduites par des données, basées sur des données qui avaient été donc recueillies et analysées en amont. Il faut qu'elles soient axées sur les gens, il faut que la communauté soit engagée également. C'est aussi et surtout renforcer les capacités locales et trouver des solutions également au niveau local. Et enfin, avoir une base très forte et il faut également qu'elles soient collaboratives parce qu'il n'y a aucun système qui ne puisse s'appuyer uniquement sur elles-mêmes. Il faut s'appuyer sur nos partenaires et notre réseau. Lors du deuxième webinaire, nous avons parlé des normes sociales et nous avons dit que c'est une stratégie totalement nouvelle et qu'il n'y a pas d'actualité. Travailler sur les normes sociales implique d'avoir une recherche et une analyse formative. Ensuite, il nous faut la théorie du changement, un cadre conceptuel ou un modèle logique, quel que soit le nom que vous leur donnez pour voir ce que sont les grandes lignes et les résultats. Ce n'est pas seulement la communication, mais c'est pour tout le programme. Enfin, il faut que les choses soient interactives. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette de consulter la communauté, bien sûr. On ne peut pas changer les normes sociales en travaillant à un niveau très éloigné. Il faut donc pouvoir atteindre les communautés. C'est capital. Ce peut être des organisations, nos partenaires, les ministères qui sont en charge du développement local, de l'aspect budgétaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'institutions, de partenaires qui travaillent avec les communautés. Nous avons également dit que la recherche sur les normes sociales est bien spécifique parce qu'il faut que nous nous demandions certaines questions. Il nous faut savoir, connaître les croyances, ce que les gens croient sur les comportements des gens et les attentes. Parce que nous avons des attentes spécifiques. Comment est-ce que les gens se comportent en fonction des attentes et qu'est-ce qu'ils attendent de nous également ? Il nous faut également trouver le réseau de références dans lequel existent, coexistent ces croyances et quelles sont les raisons qui font que les gens agissent en fonction de ces croyances. Quels sont les mécanismes de conformité pour pourquoi une telle personne pratique tel et tel type de comportement ? Enfin, il nous faut évaluer la force, la puissance de la norme. Nous avions parlé de certaines études qui nous ont montré comment évaluer la force, la puissance de la norme. Et pourquoi est-ce que cela est important ? C'est parce qu'en fonction de cela, on peut déterminer la stratégie, l'action à apprendre. Donc, nous avons quatre différentes approches envers les normes. Tout d'abord, on peut décider de fortifier la norme. Nous pouvons décider de la recadrer, cette norme. Mais en parlant d'une, peut-être d'une manière un peu différente, cela devient plus utile à notre pratique où on peut également décider de transformer la norme. Et ça, c'est le plus difficile, la stratégie la plus radicale lorsque la norme n'est pas au bénéfice de notre pratique. et il y a également la prise de conscience d'une norme. Là, il faut que nous sachions, nous soyons conscients de la norme, ne pas la changer, pas la fortifier, pas la recadrer, juste savoir qu'elle existe et peut-être qu'après, elle sera plus importante pour nous. Nous avons également vu l'approche qui permet de changer les normes sociales de niveau 4, au niveau de la communauté. C'est un exercice participatoire, particulièrement communautaire, où l'on veut que les gens voient les choses différemment, qu'ils voient la norme, qu'ils la conçoivent différemment et qu'ils la transforment. Enfin, nous voulons que tout le monde soit au courant qu'il y a quelque chose qui change et cela va également donner un moteur au changement. Enfin, il faut construire un environnement qui soutienne les nouvelles normes, les nouveaux comportements au niveau communautaire. Il faut que le récit, il faut que les influenceurs, tout cela, tous ces acteurs soutiennent l'environnement et évaluer également les décideurs politiques. Enfin, la quatrième étape, il faut évaluer, améliorer et évoluer pour aller au-delà des communautés initiales et commencer à partir de l'étape 1. parce que les normes sociales commencent toujours, si l'on veut vraiment générer du changement, il faut commencer par les débuts, les petites communautés, celles qui sont les plus à risque. Donc, voici une, là, une petite, bref, récapitulation. Nous allons parler aujourd'hui de plans de communication spécifiques dans un cadre d'urgence ou un environnement fragile. Vous avez manifesté votre intérêt par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'il nous faut, il vous faut un plan spécifique? Pourquoi pour vous, est-ce que cela est important? Je vous en prie, si vous avez envie de répondre en direct, il faudra que vous appuyez sur le bouton prendre la parole sur le côté droit de votre écran ou utiliser la boîte de dialogue et soit écrire, répondre ou écrire votre observation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole? Quelqu'un ou est-ce que vous voulez que nous poursuivions? Oui, il y a quelqu'un qui demande la parole. C'est innocent du RDC. Dès que... Innocent, dès que vous avez la parole... Innocent, est-ce que vous pouvez peut-être ouvrir votre micro et nous signaler qu'on peut vous entendre? Alors, Alors, il est là. Donc, comment est-ce qu'on peut rafraîchir la page ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Oui, vous pouvez rafraîchir votre moteur de recherche et rentrer dans la réunion, utiliser Google Chrome comme moteur de recherche et laisser à votre... et utiliser le microphone. Merci beaucoup. Ceci prendra un peu de temps, donc nous allons continuer. Et puis, les participants vont pouvoir prendre la parole un peu plus tard. Mais ce que Oli a dit, il est très important d'utiliser comme moteur de recherche Google Chrome. Sinon, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser votre micro ou votre caméra. Nous allons poursuivre. Merci beaucoup. Nous allons continuer et puis nous donnerons la parole à Innocent et à d'autres personnes un peu plus tard. On va parler des situations d'urgence. Quelles sont les situations qui posent des menaces à notre vie, à notre santé, à nos propriétés ou à l'environnement d'une population entière ou de la moitié d'une population. Ou quelles sont les situations qui ont déjà causé des dangers, des détriments dans la santé ou dans nos propriétés. Il y a plusieurs types d'urgence. Ici, nous allons juste mentionner les épidémies et les pandémies en premier parce que, en fait, nous vivons actuellement une des plus grandes pandémies. Et pourquoi est-il important ? Parce que ceci nous montre que pas seulement ces organisations répondent à ces pandémies, mais ils doivent planifier les communications concernant les situations d'énergie. Tout service, toute institution doit ajuster ces communications à ces situations dirgentes parce que la situation change constamment et on ne peut plus travailler comme d'habitude. Donc, les dispositions fragiles, c'est un pays ou un territoire dont la population fait face à un chevauchement, à des défis interconnectés et que chacun de ces risques apporte de nouvelles menaces. Donc, la population peut perdre contact avec tous les services ou ne peuvent pas accéder à leurs besoins initiaux. Ceci est très important parce que nous sommes dans une situation où une multitude de pays dans notre région fait face à ces grands défis. Il y a plusieurs définitions. Nous n'allons pas les mentionner toutes. Mais comme vous pouvez voir, j'ai présenté quelques-unes. Vous pouvez peut-être retrouver votre propre façon de comprendre la situation, d'analyser la situation, mais il faut dire qu'elles ne sont pas trop différentes l'une de l'autre. Pourquoi avons-nous besoin d'un plan de communication différent pour les situations urgentes ? Parce que la provision des services est souvent perturbée ou change complètement. Donc, il faut avertir la population de ces changements le plus tôt possible. Mais il y a aussi des perturbations, des façons de communiquer. Donc, on ne peut pas entamer ou continuer les mêmes façons de communiquer. Il faut trouver de nouveaux sources, de nouveaux canaux de communication. Il y a aussi, quand il y a une situation d'urgence, la population n'a plus confiance. C'est une crise et vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui. Et souvent, les services sont perturbés par des institutions et ne font plus face à ces institutions. Donc, il y a des sources, de nouvelles sources d'informations dans ces situations. Mais le point le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations qui causent des risques à l'image de notre organisation et de nos services. Il faut aussi mentionner que dans toute situation d'urgence, il y a des personnes vulnérables ou stigmatisées qui deviennent de plus en plus vulnérables parce qu'ils luttent à survivre. Et on perd l'accès physique à un groupe de population. Il y a des restrictions dans tout ce qui est mouvement. On ne peut pas faire des plans à l'avance. Donc, on ne peut pas dire que dans trois mois, je vais communiquer à cela. Il faut réagir et informer la population sur le changement des services et tout autre changement. Et comme vous l'avez vu, par exemple, dans cette pandémie, il y aurait des mesures de distanciation physique qui ne vont pas permettre à la communication de s'entamer ou de continuer face à face. Et Irina a déjà mentionné dans son introduction, durant les situations d'urgence, nous avons besoin de ce que les individus puissent avoir sur eux leur document de base parce que ceci peut empêcher les risques de séparation et va les protéger de l'exploitation, du trafic et ou d'être recrutés dans les groupes armés dans certaines régions. Il va aussi permettre aux personnes déplacées d'avoir accès à des facilités gouvernementales ou des facilités de santé et les gens vont être de plus en plus capables ou vont être capables de bouger quand c'est nécessaire et même de clamer leur propriété. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut continuer les services et les plans de bonne communication vont soutenir toutes ces initiatives. Il y a plusieurs étapes de communication et d'urgence. On parle de cinq, normalement, mais il y a premièrement et à la base, être préparé. Quand on est préparé à faire la communication différemment, surtout dans des situations d'urgence, on va élaborer à cet égard un peu plus tard. Et quand l'urgence commence, la communication devient de plus en plus spécifique. Il faut faire rapidement et établir la crédibilité de nos services, de nos établissements. On fait cela avec un petit changement dans la communication, dans la procédure, dans l'accès aux services et on fait des recommandations sur les nouvelles actions. Nous ne sommes pas les personnes qui répondent aux urgences. Par exemple, dans cette pandémie, on n'est pas les personnes qui disent aux individus quelles sont les mesures de protection, mais on leur dit comment utiliser nos services dans cette nouvelle situation et comment rester protégé en utilisant nos services et ainsi de suite. La deuxième étape, en fait, quand l'urgence est beaucoup plus avancée, il faut maintenir la communication et ceci va beaucoup changer. Et donc maintenant, nous avons le temps de capturer un peu les retours, analyser, adresser les rumeurs et nous avons besoin d'engager les communautés parce que, comme nous l'avons déjà plus discuté dans les webinaires précédents, il faut, pour être efficace, il faut engager la population et développer avec les communautés nos moyens de communication, ainsi que les individus puissent, nous, aussi donner plus d'explications, plus d'arguments à cet égard. Il y a aussi une étape quand on commence à sortir de la crise, c'est la période de recouverte et post-crise, quand on explique la transition, mais nous avons aussi le temps de prendre ou de tirer des leçons qui vont certainement nous aider à améliorer nos plans pour l'avenir. Quelles seraient les caractéristiques importantes de notre communication dans des situations d'urgence ? Premièrement, elles doivent être au niveau national et elles doivent être en coordination. Nous avons eu quelques expériences dans le passé où il y a eu des crises et toute organisation a commencé à assurer ou à diffuser son propre message en se basant sur sa propre vision et ceci a créé beaucoup de malentendus, de mauvaises informations et de rumeurs. Dans une crise, dans un moment de crise, tout le monde doit parler la même langue et cette communication doit être coordinée. C'est quelque chose d'essentiel et qu'il ne faut jamais sous-estimer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut que notre information soit soutenue de données, de nouvelles données, parce que les recherches précédentes ne vont pas nous donner l'image exacte. La population bouge et leurs besoins sont différents. Il y aurait ou il va y avoir de nouveaux problèmes et il faut faire des recherches rapidement qui vont nous servir à porter les services d'urgence à notre population et nous avons besoin de nouvelles données tout le temps. Il est très important aussi de mentionner que notre communication doit en fait refléter une certaine confiance et l'élément essentiel à cela sera le mécanisme de compte-rendu qui va être discuté ou de retour qui va être discuté plus tard Il est très important aussi de dire que la communication soit centrée vers la communauté parce qu'on veut travailler avec la connaissance et la capacité des communautés et nous voulons aussi leur donner la capacité de prendre des actions. Et il faut travailler sur les malentendus et les mauvaises impréciations, les nouvelles informations et gérer en fait les rumeurs et ceci est très important dans toute situation et aujourd'hui nous allons discuter de cela et il faut dire que dans toute situation de crise, les personnes vulnérables deviennent de plus en plus vulnérables donc notre communication doit être inclusive au maximum. Les axes de stratégie essentiels dans un plan de communication, ils ont été discutés dans les précédents webinaires pour les urgences, c'est un peu différent, donc nous aurons de nouveaux axes comme là, être préparé pour la communication, les mécanismes de retour, la responsabilité qui va affecter la population et la gestion des rumeurs et à cet égard il y aurait des différences à la façon de faire les choses surtout dans une situation d'urgence. Et puis, le premier axe stratégique de notre plan de communication, c'est la coordination des plans de communication. Nous avons déjà discuté dans le manuel et il faut dire que les recommandations disent d'avoir un bureau de communication différent qui est un bureau de communication dans des situations d'urgence. Ce bureau aura de nouvelles tâches, il va coordonner l'évaluation des situations rapides et puis la vitesse avec laquelle les choses se passent, mobiliser les ressources surtout au niveau des situations d'énergie et nous avons toujours des ressources qui nous parviennent. Et il faut dire qu'il va coordonner la mise en place, le mécanisme de feedback ou de retour. Nous avons aussi discuté la coordination multisectorielle et il est très important de travailler avec d'autres secteurs comme la santé, l'éducation, la justice, les sociétés civiles et d'autres d'une façon très coordinée et au sein d'un comité de coordination qui va nous permettre d'avoir une multitude de différents messages et de contenus qui vont être publiés et nous aide en même temps à avoir une meilleure portée sur différentes plateformes dans différentes langues et adresser la population d'une façon plus efficace. Et le plan d'urgence pour les cités fragiles va clarifier les approches, qu'est-ce que et comment on va communiquer, suivant quelle plateforme médiatique et qui a besoin de quelle information. Il est très important de dire et même crucial de dire que tout plan de communication et information dans une situation d'urgence doit être consistant à tout ce qui est plan de gestion de déserts qui est entreprenu par les autorités nationales. Et nous l'avons déjà bien expliquées. Donc pour parler du fait d'être prêt, comment on peut être prêt, pourquoi nous avons besoin ? Nous avons besoin de ce lit pour anticiper les crises et minimiser l'impact sur nos institutions et sur la population aussi. Parce qu'il y aurait des coûts économiques et sociaux pour la communication. Donc cette perturbation, nous avons besoin qu'elle soit bien anticipée. Nous voudrions gérer les risques de communication. Donc on ne veut pas que nos systèmes de services soient perturbés ou échouent et être complètement déconnectés de la population ou interrompus plutôt. Ou devenir des victimes d'une certaine image et il faut mettre en place les ressources nécessaires afin qu'on puisse agir rapidement en cas d'urgence. Et il faut qu'on soit prêt. Donc quelles seraient les activités initiales dans ce plan de communication ? Donc l'évaluation rapide et toute recherche que nous avons décidée est très importante. Il faut définir les risques pour la perturbation des systèmes d'enregistrement des faits civils. Quelles sont les populations dans les zones, les informations et les communications et les besoins des services ESEC. Donc il faut, on va faire une cartologie des partenaires. Ils sont très importants. Chaque partenaire est important, mais on ne peut pas les réunir dans une même carte. Mais cette carte va nous montrer quels sont ces partenaires qui peuvent être actifs dans des zones à risque. Qu'est-ce que chacun d'eux peut éventuellement faire ? Quel rôle peut-il prendre ? Quelle responsabilité peut-il assurer ? Et ce ne sont pas normalement nos partenaires habituels. Nous n'avons peut-être pas travaillé avec une telle ou telle organisation, mais dans cette situation d'urgence, nous avons découvert que ce partenaire a accès à la population que nous n'avons pas. Donc en fait, la cartologie des systèmes de communication est différente parce qu'elle nous montre ces réseaux au niveau local qui ont accès à la population. Peut-être on n'a pas travaillé avec des associations de femmes, mais maintenant dans cette nouvelle situation, ces femmes sont les meilleures personnes à communiquer avec tel ou tel réseau. Donc c'est une nouvelle carte qui va prendre forme et aussi les réseaux médiatiques qui sont pertinents pour ces zones à risque et qui vont nous aider à diffuser ou à communiquer notre message avec la population. Après avoir dit identifier toutes ces ressources, il faut préparer quelques accords avec des partenaires prêts. Donc ceci veut dire discuter le potentiel et l'élaborer et être d'accord sur les activités potentielles quand l'urgence commence. Donc, afin que dès qu'on aura besoin, on va l'activer juste en cliquant un bouton ou juste en signant un document. Il est très important aussi de discuter et de se mettre d'accord ensemble avec tous les partenaires sur les procédures pour les matériels d'information. Quelles sont les procédures à valider ? Comment partageons-nous tout ce matériel ? Qui est-ce qui va concevoir et produire et distribuer ? Mais le plus important, comment on va se mettre d'accord que c'est le matériel qui doit être distribué ? Donc, pareil pour le monitoring ou pour la surveillance dans des situations d'urgence ou dans des situations fragiles. On ne va pas aller tous dans les communautés et en fait surveiller les activités. Non, il faut avoir des procédures spécifiques et des établissements de capacité parce que dans des situations d'urgence, il faut par exemple former des opérateurs, il faut gérer les rumeurs ou d'autres compétences dont nous avons besoin dans des situations d'urgence. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de feedback ou de retour ? Donc, il ne s'agit pas d'adresser les plaintes. Vous savez très bien que cette image de mécanisme de feedback ou de retour est liée à une boîte mise dans un bureau et les individus vont déposer leurs plaintes et personne ne va les regarder ou les lire. Il y a beaucoup de préjugés parce que le mécanisme de feedback, il ne s'agit pas de collecter toutes ces informations et ces plaintes, c'est d'établir une certaine confiance entre nous et les communautés afin de générer le plus d'informations des communautés pour notre futur planning et aussi renforcer la façon d'engager les communautés, et engager la communication et n'oubliez pas que nous sommes responsables vis-à-vis de la population, surtout dans des situations d'urgence où surtout on est responsable de la population affectée. Donc les retours en fait où toute action et toute réponse qu'on donne à ces communautés est encore plus importante que les plaintes que nous avons recueillies de cette population. Donc ce mécanisme de feedback ou de retour de domaine, ce dont la population a besoin et ce dont les services ESEC ont besoin. Donc la population a besoin d'être entendue, d'être respectée, donc il est très important de montrer qu'on respecte la population. Il est aussi important également d'entreprendre des actions rapides comme réponse à leurs plaintes. Il doit y avoir des explications, des choses qu'on fait, comment on va organiser les services par exemple, ou planifier l'organisation de ces services. Et à chaque fois qu'il y a en fait ce certain besoin de la population, qu'on soit prêt à s'excuser de telle ou telle chose qu'on a mal faite. Et en fait, nous avons besoin aussi de ce mécanisme de retour pour identifier les problèmes, les demandes de certains services. Ça nous aide aussi à améliorer la livraison des services quand ils n'existent pas ou quand ils doivent être faits d'une façon différente. Et il faut avoir un système pour capturer ces plaintes, donc pas seulement les recevoir, mais les enregistrer, les analyser et aussi d'avoir une délégation claire de procédure sur la façon de gérer ce feedback ou ce retour et un mécanisme d'assurer d'action et des remèdes basant sur ce retour. Donc, les questions qu'on voudrait éventuellement poser, c'est quels sont les soucis concernant les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil ? Comment est-ce que les services répondent à leurs besoins ? Les services ESEC répondent à leurs services ? Est-ce qu'ils ont des questions concernant les services ESEC qui ne sont pas répondus ? Il va y avoir beaucoup de questions sur les malentendus concernant les services, quels sont leurs soucis ? On ne va pas poser la question quelles sont les rumeurs, mais on va voir un peu plus tard comment poser cette question et pourquoi ils n'utilisent pas certains services, qu'est-ce qui doit être fait d'une façon différente pour être ajustés à leurs besoins. Et donc, le mécanisme de retour, nous avons trois composantes, la composante de réponse, la première question c'est les plaintes, la réponse pour les plaintes et la responsabilité et d'avoir une responsabilité claire pour stimuler l'amélioration des systèmes de services ainsi que de gérer les plaintes. Quelles sont les sources possibles de ce retour ? Et donc, tout dépend de la situation, il y a une multitude de façons de recueillir ce retour, mais il faut établir clairement le mécanisme. Donc, les leaders de communautés qui peuvent assurer au nom des communautés, toute personne qui travaille ou qui est dans des services de communautés doit avoir une façon claire d'assurer le retour au mécanisme des représentants des communautés et des réseaux, des communautés aussi basées sur place. Et il est très important d'avoir des partenariats avec ces organisations dont la communauté fait confiance et il ne faut pas recueillir des retours de communautés, mais il faut les trois groupes, les groupes minoritaires aussi, de contribuer et d'avoir ce point de contact avec notre mécanisme de feedback ou de retour. Tous les programmes radio interactifs de communautés doivent être inscrits, les hotlines qui sont excellents aussi pour recueillir et organiser des réunions au sein des communautés et des réunions du ESEC dans les communautés. Donc, comment établir ce mécanisme de feedback ? La première, donc, recevoir les retours et l'action assurée. Donc, il faut que l'organisation s'engage à cela parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une façon d'envoyer ou de recueillir ou de recueillir un feedback, mais c'est un mécanisme qui doit être créé et mis en place. Quelqu'un doit budgéter, soutenir et entraîner, en fait, les ressources humaines. Il faut consulter la population. Peut-être qu'ils ne sont pas fans de certaines de nos façons de recueillir ce feedback ou ce retour. L'intervenante s'excuse, elle a un coup de fil. Oui, on peut vous entendre. Et donc, nous avons besoin de directives concernant, en fait, ce système ou ce mécanisme de retour. Il faut le mettre en place et former le personnel, informer aussi les communautés sur comment nous allons assurer, donc comment ils vont assurer le retour et comment nous allons répondre à cela. En ce qui concerne la réponse, il faut reconnaître la réponse. Il faut aussi faire des investigations et nous allons parler un peu des investigations, surtout de la gestion des rumeurs. Et il faut résoudre d'une façon formelle ou informelle cette situation. Il est très important aussi de répondre à la communauté parce que ce sont les actions qui vont établir la confiance et nous aider à interagir avec la communauté. Et tout doit être enregistré, les réponses, les changements et partagés pour des apprentissages dans l'avenir. Je vais vous donner deux exemples. Les collègues du RDC sont bien familiers avec cela et il a été, en fait, établi il y a deux ans, un an ou deux ans, lors de la pandémie de l'Ebola. Donc, nous avons eu la collaboration avec tous nos partenaires et ils ont partagé le même tableau qui a démontré les actions entreprises sur le retour. Et ceci a joué un rôle primordial pour répondre à cette pandémie parce qu'au début, il y avait juste tout un minimum de confiance de la population. Donc, la réponse était très difficile. Donc, ces plaintes et ce retour a été analysé. Il faut dire qu'il est très important de dire qu'il ne s'agit pas d'un retour de communication et de plainte, mais en fait pour tout pilier de la réponse. pour l'assainissement, les vaccins, la gestion des personnes malades, le mécanisme couvrait toutes les réponses. et les réunions de stratégie, examiner ce tableau et examiner quels piliers ont pris action et quels sont les autres qui ne l'ont pas fait. Donc, les ressources sur ce retour étaient diverses. Donc, les dialogues avec la communauté, la communication interpersonnelle, la gestion et la surveillance des incidents de la communauté parce qu'il y avait des incidents liés à la surveillance et aux vaccins et aux interments. des recherches sociales, nous avons discuté dans le webinaire précédent qu'il y avait des groupes de recherche qui travaillaient d'une façon permanente à travers des réunions, mais aussi des rapports. et il y avait des vaccinateurs et d'autres aussi des réunions avec les parents dans des écoles ou une supervision sur le terrain. Donc, ces mécanismes de feedback ont joué un rôle important dans la réponse Ebola. Donc, nous avons un exemple plus récent. C'est donc de l'Afrique du Sud. Nous avons donc l'Ecomorque, le Kenya, Madagascar, le Malawi et la Zambie ont partagé avec nous leur programme, leur programmation. Donc, différents réseaux sont inclus, SMS, les plateformes SMS, la communication face à face, etc. Et ensuite, il y a le groupe interagence. C'est un cadre qui permet d'analyser et de trianguler toutes ces données pour programmer, pour façonner une réponse à la pandémie. Il y a différents mécanismes qu'ils utilisent pour nourrir la base de données. Il y a donc la communauté avec beaucoup de contributions. Il y a la dimension numérique, les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, le SMS. Par rapport, donc, il y a l'Internet des choses, des bonnes choses, une plateforme également. Il y a également des données venant des recherches primaires qui mettent une tri, qui assurent la triangulation entre ces données et le programme. Il y a beaucoup d'exemples et vous avez certainement les vôtres propres que je serai très ravie d'entendre après cela, après ce webinaire. Mais pour l'instant, nous allons évoquer quelque chose d'important, donc les rumeurs. Et nous aimerions avoir également votre contribution, savoir de vous, connaître de vous peut-être des rumeurs qui ont été lancées par rapport au système d'enregistrement des faits d'État civil, vos expériences nationales. Violotta, nous avons encore Innocent de l'ARDC, donc j'aimerais vraiment peut-être lui donner la parole. Innocent, si vous pouvez peut-être ouvrir votre micro. Innocent, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez peut-être, pourriez-vous peut-être ouvrir votre micro ? Vous l'avez peut-être déjà fait. Innocent, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous pouvez peut-être, ah non, il est déjà, il est parti, sa connexion a dû s'interrompre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite contribuer ? Donc il faut que vous activiez la commande sur votre droite qui dit demander la parole pour que l'on puisse vous donner la parole et qu'on puisse vous entendre. Oui, nous avons quelqu'un, quelqu'un, c'est Annick. Elle était avec nous lors du deuxième webinaire. C'est à vous, Annick, si vous pouvez peut-être ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Merci, bonjour à tous. Je poursuis en français. Récemment, au mois de janvier, nous avons mené une étude avec, dans le cadre de l'acceptation du vaccin contre le coronavirus au Sénégal. C'était, c'était une, on va dire, une recherche conjointe entre le LATES et le comité. Il y a un comité qui réunit des scientifiques qui réfléchissent sur comment faire accepter les vaccins, les programmes de vaccination par les populations au Sénégal. Et donc, je me suis un peu retrouvée dans les étapes que l'État a décrites. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord faire une évaluation de base, une recherche initiale pour avoir le feedback sur pourquoi les personnes se méfient du vaccin. Et très souvent, on a été dans le registre des rumeurs. Beaucoup de choses se sont dégagées concernant la méfiance des populations. C'était basé principalement sur les rumeurs, avec en avant la théorie complotiste sur les intentions des Occidentaux par rapport aux populations africaines, principalement. Et donc, il a fallu quelque part déconstruire après ces rumeurs, ces représentations sociales sur la vaccination et notamment concernant la vaccination contre le coronavirus. Donc, beaucoup d'éléments comme ça que vous avez présenté, Violetta, nous ont permis de mener cette étude et qui a abouti finalement à l'achat du vaccin. Mais c'est encore une activité continue parce que les gouvernants, les gouvernants, y compris le président, ils ont reçu le vaccin. C'est une étape pour aussi favoriser l'acceptation chez les populations. Mais l'étude continue pour pouvoir véritablement conduire à cette acceptation du vaccin contre le coronavirus au Sénégal. Merci, Anique. C'est très intéressant. La théorie complotiste est toujours présente partout. Et on va discuter de cette déconstruction, comment déconstruire. Est-ce que nous avons d'autres exemples de rumeurs? Dans le cas contraire, peut-être que je poursuis, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, Violetta, peut-être continuer. Et dès qu'il y a une nouvelle opportunité, on peut peut-être entendre Anique. À Innocent également, si vous voulez, bien sûr, faire votre observation. N'oubliez, vous pouvez vraiment demander la parole dans quelques minutes encore. Bien, merci. Parlons un petit peu des rumeurs. Les rumeurs sont des informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont intéressantes d'une certaine manière et qui se diffusent très rapidement dans un groupe ou une population. Bien sûr, elles peuvent être vraies ou fausses. Et souvent, une rumeur, ce mélange un peu d'informations vraies et fausses à l'intérieur. Il faut comprendre également qu'elles sont une réponse naturelle à des moments d'incertitude, à des périodes de menaces. Pourquoi est-ce que les gens diffusent? Les rumeurs, elles ont différentes motivations. D'abord, parfois, les gens essayent d'expliquer un événement, une situation. Et cela permet, cette rumeur permet d'expliquer, ou ils pensent que c'est utile, intéressant. Peut-être qu'ils veulent aussi se montrer, ils veulent se montrer en tant que personnes sachantes. Ils veulent faire également, ils veulent peut-être avoir des relations particulières qui se tissent. Ce sont peut-être des questions qui les touchent. Et parfois, c'est vrai, il y a parfois des personnes qui souhaitent véhiculer des informations pour des raisons politiques, économiques. Et véhiculer donc la mésinformation et la désinformation. Pardonnez-moi, ça c'était la mésinformation. La désinformation, c'est quand quelqu'un pense que les choses sont vraies. Et ensuite, pour vérifier, l'information c'est très difficile, les réseaux sociaux sont interrompus, les sources habituelles sont interrompues. Et les gens veulent comprendre ce qui se passe autour d'eux. Donc, certaines fois, les personnes comprennent les choses d'une manière qu'ils n'auraient pas du tout dans des situations plus normales. En matière de crise, dans un cadre de crise, de conflit, ils ont peur. Leur capacité de penser critique, leur capacité à traiter les informations était également altérée. Nous avons dit également que les rumeurs sont une réponse naturelle à des périodes d'incertitude. Ce qui est important pour nous, c'est de vraiment comprendre la rumeur, savoir si c'est une mésinformation ou une désinformation. La mésinformation, c'est une information incorrecte qui est diffusée par des gens qui n'ont pas l'intention de tromper les autres. Ça peut être un malentendu. La désinformation, c'est une information incorrecte qui est diffusée par des personnes de manière à tromper ou à manipuler les autres. Les rumeurs, très souvent, prennent naissance d'un souhait, d'une envie. Elles sont un reflet des espoirs de la communauté. Certains disent « Oh, j'ai entendu dire que les autorités allaient distribuer de l'aide humanitaire aux familles de plus de cinq membres. Alors, si nous n'enregistrons pas le décès de l'un de nos proches, nous pourrons obtenir ces aides. » Et donc, ce type de rumeurs se répand très, très rapidement. Il y en a d'autres qui s'appuient sur les craintes. Ce sont les rumeurs les plus prévalentes, la diffusion la plus prévalente, parce que ces rumeurs prennent naissance dans les anxiétés, dans l'angoisse des communautés. Par exemple, les rebelles kidnappent les femmes célibataires des villages. Alors, si on n'enregistre pas le décès du mari, alors on pourra peut-être protéger le reste de la famille. Il y a également les rumeurs hostiles. Elles reflètent les menaces à une communauté ou à des préjugés qui sont souvent des groupes qui sont marginaux par rapport à nos cibles. Par exemple, les réfugiés syriens obtiennent tous les services, ont des meilleurs services que la population locale. Alors, comment faire ? Et parfois, nous avons, on voit ce qui n'est pas bien communiqué et d'autant plus, on ne peut pas les ignorer, ces rumeurs, parce qu'elles peuvent créer de la souffrance, elles peuvent menacer des vies, parce qu'elles sapent les efforts que les organisations humanitaires entreprennent. On ne peut pas les ignorer non plus parce qu'elles nous aident à mieux comprendre les gens dans une communauté donnée. Elles peuvent nous servir de signal d'alarme dans une région ou une autre, et également parce que nous sommes responsables, nous nous sentons responsables des communautés, parce qu'elles sont carrément également des partenaires plus récemment. Il y a également des engagements inter-agences, donc ce qui montre que nous sommes tous responsables en face des communautés. Pour agir sur les rumeurs, il y a trois étapes. D'abord, il y a écouter, vérifier et motiver. D'abord, au niveau 1, il faut comprendre que les rumeurs peuvent se diffuser de différentes manières, que ce soit de bouche à oreille, par les médias, les réseaux sociaux. Écouter ces rumeurs, c'est vraiment, pour nous, aller au-delà de ce qui a été dit. Pour écouter de manière efficiente à la rumeur, il faut construire une relation de confiance avec les populations. Il faut que nous les rassurions, que nous pouvons les écouter dans leur langue, donc des membres d'équipe, les organismes locaux, communautaires, et avoir un débat ouvert, ne pas avoir un dialogue officiel, formel, mais plutôt informel, puisque dans des contextes comme ça, les gens peuvent libérer leurs paroles. Il faut également garder à l'esprit que les gens ont peut-être une gêne. Ils ne sont pas enclins à parler à des personnes envers lesquelles ils n'ont pas confiance. Donc, il faut trouver des personnes dans lesquelles ils ont confiance, que ce soit des travailleurs sociaux, des professeurs, des enseignants. Si vous avez les ressources, c'est très important de créer une plateforme, par exemple, une ligne d'appel gratuite, une adresse mail ou des réseaux sociaux, une ligne WhatsApp, par exemple, où les gens peuvent écrire, peuvent appeler pour éliminer, effacer ce rumeur et avoir une clarté d'esprit. Il faut également former les gens à la rumeur, savoir quel type d'informations vous êtes en train de chercher de manière à ce qu'ils puissent expliquer aux communautés. Écouter, comme nous l'avons dit, c'est bien plus qu'entendre, cela implique de savoir quel groupe spécifique vous adressez, vous écouter. Et les gens peuvent décider le type d'informations dont ils ont envie de partager en fonction de leurs propres priorités. Identifier les rumeurs, cela ne signifie pas demander aux gens sur les rumeurs, des rumeurs qu'ils ont entendues, parce qu'ils pourraient ne pas penser, identifier cela comme une rumeur. Si on leur demande, est-ce que vous avez entendu des rumeurs? Et ils vont nous dire, non, il faut que nous trouvions d'autres manières d'entamer le débat pour mieux comprendre ce qu'ils pensent, par exemple, au niveau des services que nous fournissons. Il faut également avoir un registre des rumeurs qui aille au-delà de ce que c'est la rumeur. Il faut savoir la source, l'endroit, l'emplacement, les conséquences éventuelles. Et on va en parler les risques que cela engage, la vérification suivant les activités qui ont été mises en œuvre par rapport à ces rumeurs ou cette rumeur. Comprendre ce qui était le facteur déclencheur de la rumeur, d'où elle vient, et cela nous permet de nous attaquer à la cause et non pas seulement aux conséquences. Par exemple, parfois, une rumeur peut naître du fait que nous, notre organisation, a fait quelque chose ou n'a pas expliqué quelque chose correctement. Une rumeur peut-être également être diffusée par un groupe d'influence. Donc, si on travaille sur ce groupe même, alors peut-être on pourra travailler sur la racine même de la rumeur. Peut-être qu'il y a un intérêt par rapport à cela. La rumeur peut également être révélateur des angoisses des gens. Et là, il faut comprendre de là d'où elle vient et peut-être traiter même la cause de ces angoisses. Il y a des choses à prendre en compte également, qu'il faut prendre beaucoup de précautions par rapport aux rumeurs et ne pas en fait diffuser une autre rumeur en essayant de résoudre la première. Donc, à cette étape, au moment de l'écoute, il faut que nous prenions notre temps pour évaluer comment est-ce que la rumeur a été lancée sans trop non plus insister dessus de manière à ne pas la renforcer. L'étape suivante, donc, l'évaluation des conséquences éventuelles. Il faut que nous prenions en compte deux types de choses. D'abord, il faut deux questions. Il faut que nous demandions, est-ce que cette rumeur peut être préjudiciable aux personnes autour de nous? Est-ce qu'elle peut être conflictuelle pour la communauté? Est-ce qu'elle peut engager l'intégrité de nos services? Est-ce qu'elle peut induire des comportements à risque dans nos populations? Est-ce que cela peut mettre certains groupes en danger? Est-ce que cela peut également impliquer du danger pour notre équipe, pour nos partenaires ou pour la communauté? Est-ce qu'il peut également avoir un risque de réputation? Alors, pour la vérification, deux étapes. D'abord, il faut comprendre les faits qui sont à l'origine de la rumeur. Donc, il nous faut vérifier la rumeur avec nos sources fiables. Cela peut être la législation, les règles, les politiques, les fiches. Ou cela peut être également des gens qui ont vécu la chose en direct. Également, ceux qui ont une connaissance en profondeur du thème. Il nous faut également être très, faire prendre toutes les précautions par rapport au biais, par rapport à tout cela. On ne veut pas avoir l'opinion ou l'avis de quelqu'un. Nous voulons des faits. Donc, il faut être s'assuré que cette personne nous fournit des faits et non pas un avis. Les faits, il faut ensuite les mettre en triégulation de trois sources différentes. Si les trois sources convergent et donnent une même opinion, alors on peut être sûr que nous sommes sur la bonne voie. Il n'est pas nécessaire de vérifier davantage. Cela nous permet de décortiquer et savoir quelles sont les parties de la rumeur qui sont vraies et les parties qui sont fausses. L'étape suivante, c'est donc engager, dialoguer, savoir quel sera notre public cible, qui a besoin d'avoir, subir une certaine influence de manière à mettre en place un nouveau récit. Quand on développe un nouveau récit, c'est important, c'est fondamental d'utiliser la langue, le dialecte de notre groupe cible. Parce que bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de variétés. Certains préfèrent parler telle ou telle langue ou dialogue ou les personnes. Et ça, tout cela, c'est extrêmement important quand on veut développer notre nouveau récit. Il nous faut également utiliser des témoignages, des citations de personnes de confiance qui sont rapidement identifiées par nos communautés. Donc, c'est obligatoire avec les groupes cibles, les publics cibles. Et nous ne pouvons pas simplement nous contenter de fournir des faits derrière la rumeur, qui étayent la rumeur. Parce que la rumeur a des valeurs émotionnelles complexes au sein des individus et leur donner simplement des faits ne vont pas éliminer la rumeur. Le récit doit être assez fort pour prendre la place de la rumeur, remplacer la rumeur. La rumeur est attractive, est attirante, les gens aiment en parler. Donc, il faut que notre récit soit également intéressant, soit également attrayant. Donc, il faut que le message ou la série de messages qui va relayer le nouveau récit doit être adapté au contexte. Par exemple, ça peut être simple, un message peut être simple, par exemple, ou alors cela peut être une intervention très complexe à long terme, par exemple, une campagne de communication. Mais quoi qu'il en soit, il faut que le nouveau récit soit diffusé à travers une variété de canaux. Il faut, pour sa forme, il faut que le nouveau récit soit simple. Les faits, il faut que ce soit des faits qui soient facilement mémorisables, il faut que l'aspect visuel soit attirant, soit efficace de manière à pouvoir mettre fin à la rumeur. Il faut qu'il soit exprimé de manière positive parce que les messages positifs sont ceux dont on se souvient le mieux. Et il faut que le message soit parfaitement sur mesure à notre groupe cible. Il faut également que notre message soit opportun au niveau de sa chronologie parce qu'une rumeur, ça va très, très vite. Et il faut également qu'il inclue de l'information utile. Qu'est-ce que les gens peuvent maintenant entendre différemment? Et ensuite, il faut que le message puisse être fiable. Il faut qu'il puisse être attribué à une source en laquelle toute la communauté a une véritable confiance. des groupes, des organismes, quand on évalue la rumeur, quand on façonne notre message, il faut que tout le monde parle la même langue. Parfois, il est également important d'avoir une agence de développement média pour avoir un message qui n'est pas de jargon, qui soit très convivial. Enfin, la dernière étape, c'est donc l'engagement communautaire. Donc, il nous faut avoir le ou les bons canaux de communication, comme je le disais, davantage qu'un seul canal. Et dès que possible, il faudrait avoir une communication interactive. Donc, en fait, pour avoir un canal bidirectionnel où on peut poser des questions, répondre aux questions, vérifier tout ce qu'ils n'ont pas compris. La confiance, comme nous l'avons dit déjà, c'est vraiment critique. Il faut que ce nouveau message, ce nouveau récit soit véhiculé à travers un canal de confiance, de manière à ne pas avoir d'autres rumeurs. Il y a également quelques autres points à prendre en compte. Une grande question, c'est de savoir si vous référencez la rumeur originelle ou non. Il y a différentes manières de procéder. Il y a également beaucoup de désavantages à cela. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises dans les médias et partout. Donc, très souvent, les organisations ou les médias renforcent la rumeur sans vouloir le faire. Et la rumeur court encore davantage parce qu'il incite, parce que la réponse n'est pas aussi forte que la rumeur elle-même. Ou alors, le message est trop compliqué, la rumeur l'entendre une nouvelle fois et les gens n'attendent même pas la réponse, la réaction à la rumeur. Et donc, ils repartent avec cette conviction que la rumeur est renforcée. Et nous la renforçons sans le vouloir. Si on décide de citer la rumeur, il faut vraiment que ce soit très clair, que vous inscriviez vraiment bien que ceci est une rumeur. Il faut que votre approche soit forte. Ce n'est pas aussi facile que l'on pense. Il n'y a pas de manière juste pour qu'une organisation puisse enregistrer ou mentionner la rumeur. Mais il faut que la réponse soit extrêmement forte. Par exemple, vous connaissez l'expérience d'Infair News qui utilise des véritables situations et leur réponse est extrêmement forte, extrêmement claire. Ils répondent à l'Infox. Une approche alternative est d'encadrer la rumeur sous forme de question. Cela permet de soulever la question sans la renforcer. Par exemple, le COVID, est-ce que c'est vrai que da 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 ? Et ensuite, on répond en caractère gras ou très fort, non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Tout cela, c'est vraiment des thèmes très importants quand on veut vraiment traiter, éliminer une rumeur. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'ignorer, renforcer une rumeur, diffuser d'autres informations non confirmées et laisser certains volets de la rumeur ou des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Si l'on ne sait pas, il est mieux d'être honnête et franc et de dire que nous n'avons pas encore l'information, que nous cherchons l'information et dès qu'elle sera disponible, nous la communiquerons à la communauté et ce, tout cela, pour éviter d'aller, de renforcer la rumeur. J'ai l'exemple à vous fournir. Un exemple, en 2003, il y a eu un boycott au Nigeria de la campagne de vaccination contre la piolo. La rumeur disait que le vaccin de la polio est contaminé avec le VIH. Il contient des éléments qui vont imposer des soucis à la fertilité des femmes et il y a également des éléments chimiques dedans qui sont cancérogènes. Ceci a mené à boycotter cela, donc de boycotter le vaccin du polio et le prix de ne pas écouter ces rumeurs et ne pas certainement les adresser d'une façon rapide était énorme. Donc, les cas de polio continuaient à augmenter au Nigeria, mais ils sont aussi atteints tous les continents et les prix de ces risques étaient de 5 milliards de dollars. 5 millions de dollars. Donc, ce boycott a été résout juste après une concertation internationale et des efforts internationaux qui ont beaucoup coûté. Donc, les leaders politiques et religieux au Nigeria ont été envoyés en Afrique du Sud, en Indonésie et en Afrique du Sud pour voir comment le vaccin était utilisé, donc qu'il était sécure. Et la réunion avec les leaders religieux ou les chefs de religion a fait de sorte qu'on a pu expliquer comment les vaccins sont produits dans un pays en Indonésie, donc dans un état islamique et ne provenait pas d'un pays non-musulman. Et donc, il y a beaucoup d'effort qui ont été déployé. Ces efforts n'étaient pas seulement au Nigeria, mais ils devaient être faits dans toute la région, au Tchad, Cameroun, Togo, Burkina Faso et d'autres pays. Et comme vous le voyez dans la photo lors de la réunion de 2018 où il fallait mettre le point sur les vaccins polio, donc c'était juste un exemple pour vous montrer comment ne pas vraiment gérer et arrêter les rumeurs peut en fait mettre en danger nos programmes. Nous approchons la fin de notre webinaire. Je vais aussi parler d'autres activités de communication qui changent lors des situations urgentes. Quand on parle des communautés et de l'engagement de ces communautés, il est très important de souligner que durant les situations d'urgence, les communautés et les individus s'adaptent localement. Ils trouvent leurs propres mécanismes à gérer ou à coopérer avec cette situation. Il faut comprendre les mécanismes pour les aider. Donc, il faut les écouter. Certains individus ont parfois développé des mesures de sécurité personnelle qui pourraient être plus appropriées à leur contexte local. Et on peut en fait soutenir ces initiatives et les appuyer. Il faut aussi qu'on s'assure que les messages proviennent directement des membres de communautés respectées, surtout dans les pays moins développés. Et en fait, la confiance dans les systèmes d'urgence ou dans la communication lors de ces situations est de plus en plus importante. Elle peut être identifiée par les évaluations rapides que nous avons discutées tout à l'heure. Donc, le travail avec les leaders des communautés pourrait être changé ou pourrait changer dans des situations d'urgence parce qu'on n'a pas certainement l'accès physique ou souvent l'accès physique. Donc, on peut établir des groupes WhatsApp, des groupes Facebook ou d'autres groupes. Et cette initiative devient de plus en plus importante quand elle est gérée par les chefs de communication. Et la communication peut passer à travers ces groupes. Vous allez vous trouver face, par exemple, à une situation où vous devez assurer ou partager un budget ou surtout une communication. Et c'est plus facile quand elle se fait au sein de ces groupes. Donc, les réseaux de médias sociaux deviennent de plus en plus importants dans des situations urgences ou fragiles. Et vous pouvez considérer son utilisation pour discuter des idées, par exemple, ou travailler avec des modérateurs de ce groupe pour corriger les mauvaises conceptions, pour suivre les rumeurs, pour poster des vidéos et plusieurs autres formats de multimédia pour attirer l'attention du public. Donc, comme on l'a dit, des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, mais aussi des vidéos en ligne, des live chats, des discours, des questions-réponses, des sessions en direct sur Facebook. Et il y a de nouvelles plateformes, par exemple, l'Internet des bonnes choses, qui assure des informations sur les situations urgentes ou dans des zones qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc, vous pouvez accéder de la même façon que Wikipédia. Donc, il n'y a pas des prix additionnels et d'autres plateformes SMS qui s'engagent avec les jeunes, mais aussi des représentants des communautés diverses. Les médias, surtout les radios des communautés, les programmes interactifs, sont d'une efficacité primordiale dans des situations urgentes parce qu'ils peuvent organiser des dialogues, assurer certains retours ou même des réponses à des communautés. Et en fait, un média peut devenir, par exemple, un hotline pour des situations urgentes. Elle pourrait être locale comme elle pourrait être globale pour des groupes spécifiques, pour les migrants, pour des groupes ethniques même. Et donc, je crois qu'on s'approche de la fin de notre webinaire. Et je voudrais juste vous assurer quelques ressources. Donc, il y a le Feedback Statut Kit, donc la mallette de retour, les guides pratiques. Donc, est-ce que vous pouvez voir ma présentation maintenant? Je suis désolée. Oui, on peut vous voir. Donc, c'est un outil très nouveau qui a été développé récemment, mais il est en fait très important pour le mécanisme du feedback ou de retour. Les guides pratiques pour les risques de l'engagement, de la communication et de la communauté. C'est aussi une nouvelle ressource qui vient d'être publiée. Le guide pratique pour gérer les rumeurs, qui date de 2017, et le changement de la communication dans les sociétés durant les situations d'urgence. Je vous ai assuré tous les liens en ligne pour toutes ces ressources, mais il y a certainement beaucoup plus de ressources disponibles. Et maintenant, peut-être, on peut discuter des problématiques telles que les rumeurs, les communications lors des situations d'urgence, où vous pouvez avoir vos suggestions. Qu'est-ce qu'on peut inclure, par exemple, dans ce manuel qui parle de la communication durant les situations d'urgence ? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole et partager avec nous, par exemple, son feedback ou des suggestions peut-être ? Nous avons Peter sur la plateforme. Peter, la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez ? Je m'appelle Peter et je viens du Nigeria. Je travaille avec la fondation SIDARS et je suis plaidoyant pour le contrôle du tabac. Donc, en ce qui concerne le Nigeria, c'est un cas spécial, il faut dire. Et quand on parle des rumeurs, les rumeurs au Nigeria sont vraiment profondes. Et elles sont ancrées parce qu'elles touchent à tout point de notre vie. Donc, elles peuvent aller du niveau de la population jusqu'au leader. Donc, les rumeurs sont souvent politiques et motivées. Donc, par exemple, lors de l'épidémie de la COVID-19, nous avions un gouverneur ou certains gouverneurs au Nigeria qui, en fait, quand la crise a commencé, il disait qu'il n'y avait pas de la COVID-19. Ils ont invité les gens à continuer à travailler, à ne pas porter des masques, à ne pas faire de la distation physique, par exemple, à continuer à mener la vie normalement et qu'il n'y avait rien. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est le contraire. Et maintenant, le vaccin est là. C'est le même gouverneur qui commence à dire qu'il ne faut pas prendre le vaccin, qu'eux, ils ne vont pas prendre le vaccin. Et en fait, au Nigeria, ils ont cru. Donc, ils ont cru ces rumeurs. Et quand on a commencé, les vaccins par les leaders, le président, le vice-président, qui ont pris le vaccin sur la télévision nationale afin que tout le Nigeria puisse voir et puisse comprendre que si le leader prend le vaccin, vous pouvez aussi prendre le vaccin et ce vaccin ne va pas vous tuer. Et donc, aussi, certains de ces leaders, ils répondent des nouvelles qui sont complètement ignorantes. Et l'ignorance est un vice, en fait. Si vous ne connaissez pas certaines choses, vous ne vous renseignez pas sur certaines choses, vous allez peut-être mourir. Donc, ce sont ces leaders aussi qui sont en train de répondre des rumeurs sur l'intelligence perçue. Donc, ils pensent qu'ils savent tout, qu'ils ont toute la connaissance nécessaire et qu'ils sont les plus intelligents. Donc, c'est un problème sérieux au Nigeria. Et ce que je sais bien, c'est que quand je reprends les cas du polio au Nigeria, une des raisons pour laquelle les gens étaient contre le vaccin du polio, c'est qu'en fait, on a entendu dire qu'il y a des médicaments, mais ces médicaments, en fait, si vous les prenez, vous n'allez plus, les femmes ne vont plus pouvoir avoir des enfants et les hommes ne vont plus aussi avoir des enfants. Ils ne sont pas seulement politiquement motivés, mais ils sont motivés d'une façon traditionnelle. et en fait, ils n'arrêtent pas à répandre des rumeurs. Et si ces rumeurs proviennent des leaders, comment est-ce que nous, la population, va faire face à ces leaders ou à ces rumeurs qui proviennent de ces personnes ? Donc, ça va nous coûter très cher, mais comment est-ce que nous, et sous ces rumeurs, qu'on va adapter nos initiatives ? Et comment on va pouvoir travailler ? Merci, Peter. Oui, vous avez complètement raison. Ce n'est certainement pas facile. On est bien conscient et les rumeurs peuvent être répandues pour telle ou telle raison politique ou économique. Nous allons faire de notre mieux pour adresser ces rumeurs. Et vous savez très bien qu'on l'a déjà fait, notamment au Nigeria, mais il serait beaucoup plus facile si on les adresse immédiatement et on ne les laisse pas, en fait, croître de plus en plus et prendre des mesures complètement incontrôlables. Mais, en fait, on est bien conscient des rumeurs sur la COVID-19 et le vaccin, mais il faut les adresser, en fait, directement et immédiatement. Est-ce que quelqu'un voudrait aussi prendre la parole en ce qui concerne le polio ? Moi-même, je devais faire face à ces rumeurs et ça nous a pris, en fait, à prendre les vaccins devant les caméras, à inviter les ministres, les expats, les leaders et les agents de l'ONU, en fait, pour montrer qu'ils n'ont pas d'injoint et qu'on croit dans ce vaccin. Moi-même, j'ai pris le vaccin du polio plusieurs fois devant la population. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole ? Nick est de retour en un état, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais aussi parler de cette même vaccine, le COVID-19. J'ai une question qui a deux niveaux. La première, c'est la première, c'est la première. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que nous observons que les politiques et les gouvernements ont participé et ont commencé à prendre la vaccine devant tout le monde. Il y a une nouvelle rumeur qui s'est venu qui s'est venu et ce qui s'est venu à travers les réseaux sociaux et les vaccins ne sont pas réels. Ils ne sont pas vraiment vaccinés. Ils ne sont pas vraiment vaccinés. les vaccins. La seconde, c'est concerné les side effects de la vaccine. Donc, les gens... Sorry, nous ne pouvons pas entendre la voix. Nous ne pouvons pas entendre la voix. Je suis désolé. La voix a des questions et nous ne pouvons pas entendre la voix. Annick, on ne peut pas vous entendre. Vous êtes déconnectée. Annick. Donc, on va continuer et on va donner la parole à Anne si Annick peut se connecter. Mais il y a d'autres personnes... Si quelqu'un aussi voudrait donner des commentaires, ouvrir des commentaires... Ce que Annick a dit, en fait, c'est qu'il y a de nouvelles rumeurs concernant les effets secondaires du vaccin et peut-être les vaccins que ce n'est pas... Ce qu'ils ont pris, ce n'est pas le vrai vaccin, mais aussi les effets secondaires. Mais il ne faut pas oublier aussi ce que nous a dit à propos des normes sociales. Donc, de publier les choses et de montrer combien de personnes croient dans ce vaccin, combien de personnes ont pris ce vaccin et ceci change la perception des vaccins. du vaccin auprès des individus et il faut montrer comment les personnes font confiance à ce vaccin. D'autres volontaires, d'autres personnes qui, en fait, souhaitent prendre la parole. Annette, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend ? Non. Il n'y a personne. Je vais juste m'assurer encore une fois. Non. Personne n'a demandé la parole. Ah, Annick est de retour. Annick, est-ce que vous pouvez dire votre commentaire ? Hello. Sorry, the line was cut. I think my connection is not stable. So, I didn't know when I was interrupted. you spoke about the vaccine not being real. So, this is the first thing. Some people think that this is not the real vaccine or the vaccination are fake. The second one is there are some people who have side effects of the vaccine and this rumor says that what is what's the guarantee that we will not be exposed or how will we be protected and one of the main fears so after the first dose we will take the second dose in two or three weeks what is the guarantee to reach a certain immunity the same as the people that were also available to take the vaccine in the trial. So, how can we eliminate this rumor how can we suggest also a certain dialogue that would maybe invite people to take the vaccine so maybe in two or three weeks can we establish maybe the strategy and invite people to take the vaccine? I wanted to reply to your first part about the new rumor that this vaccine is not real that people take in front of And I said that the confidence in this vaccine Ensuite, les gens commencent à se vacciner et obtenir le vaccin. Et en fait, il a été montré que les personnes qui respectent sont en train de prendre ce vaccin. En ce qui concerne les réactions, c'est les effets secondaires du vaccin. En fait, il faut dire, c'est le point qu'on a discuté aujourd'hui, c'est d'être transparent. Il est très important de dire aux individus, oui, vous aurez des effets secondaires et quels sont ces effets secondaires. Ce que j'ai vu, c'est que quand on parle, en fait, d'une façon transparente, que oui, plusieurs ont eu de la fièvre, mais en fait, c'est un signe que le vaccin est efficace. Ceci aide. Les gens sont de plus en plus prêts dans mon pays, par exemple. Ils savent, ils sont conscients que ce vaccin a des effets secondaires, mais ces effets secondaires sont courts et ce sont un signe que le vaccin est efficace. Pour la deuxième dose, même réponse, c'est les gens. Si les gens font confiance et si on est transparent et on leur dit effectivement que oui, il va y avoir des effets secondaires, mais ils vont être modérés, peut-être qu'ils vont être convaincus de prendre le vaccin, la seconde dose du vaccin. Merci. Donc, merci beaucoup. Notre session prend fin. Violetta, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de clôturer la session. Donner la parole à Irina. Je voudrais juste remercier tout le monde pour leur intérêt dans ces trois webinaires et d'inviter encore une fois tout le monde à consulter les références que nous assurons et surtout le manuel de communication pour le développement que nous avons essayé de vous présenter à travers ce webinaire. Violetta, je crois que j'ai une question. Oui, allez-y, monsieur. La question, c'est en ce qui concerne en 2006, quand il y a eu cette conférence de développement organisée par l'ONU et en se basant sur les recommandations concernant les politiques de développement nationales qui doivent inclure que la communication pour le développement est très critique et clé dans toutes les stratégies de développement à travers le monde aujourd'hui. La question est la suivante. Pourquoi on ne peut pas avoir un partenariat ou un réseau au niveau national, local et international et améliorer les résultats ? C'est un point clé parce que si aujourd'hui nous n'avons pas un réseau pour le développement de communication et à travers le monde aujourd'hui, même en Afrique, en Europe, aux Amériques et même au Nigeria, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à commencer à coordonner nos forces afin qu'on commence à utiliser ce réseau. Merci, Peter. Et en fait, il faut clarifier quelque chose ici. Donc, quand on parle de la communication pour le développement, c'est en fait, on dit les communications pour le changement social. Les agences de l'ONU préfèrent la communication pour le développement et il y a d'autres organisations qui l'appellent la communication des changements sociaux. Et il n'y a pas de différence. Donc, il y a certainement une alliance globale qui s'appelle Alliance pour les changements sociaux. Et il y a des congrès aussi pour les changements sociaux et du comportement. Et elle devait avoir lieu l'année dernière à Marrakech et elle a été décalée à cause de l'épidémie. Mais elle aura lieu certainement prochainement. Donc, peut-être que je vais faire la liste des liens que je vais envoyer à Eliane qu'elle va partager avec vous afin que vous ayez accès aux ressources qui, par exemple, concernent l'initiative de communication, afin que vous puissiez avoir accès à vous inscrire à ce forum global et participer aux discussions qui ont lieu tout le temps. Certainement, on veut avoir une plateforme beaucoup plus grande. Mais en fait, maintenant, les alliances globales sont en train de mener les discussions à cet égard. Donc, je vais vous assurer les liens afin qu'elles soient partagées avec la présentation. Merci beaucoup, Violetta et Iréna. Merci beaucoup, Aneta et Violetta. C'est une excellente présentation aujourd'hui. Mais ça ne fait pas, en fait, ça ouvre une nouvelle perspective concernant la communication pour le développement et son rôle durant les situations d'urgence. Et ce que j'aimerais dire ici pour répondre à Peter d'une façon ou d'une autre, c'est un nouveau domaine pour nous et quelques étapes ont été prises à travers les pays, comme vous pouvez le voir à travers la présentation aujourd'hui. La majorité des exemples proviennent des domaines de santé physique. Je crois qu'il y a quelques autres concernant les enfants soldats et les enfants associés avec les groupes armés et la réunification des enfants dans des situations d'urgence et travailler autour d'assurer, en fait, ou de remettre les enfants dans leur famille. Et en fait, tout ceci pour dire que, oui, ce webinaire et ces nouveaux cours en ligne que le Centre d'excellence va offrir prochainement dans ce domaine, les cours de e-learning, les communications pour le développement dans des situations d'urgence, va contribuer à établir, en fait, ce domaine dans l'arène globale de l'ESEC. Donc, ceci est quelque chose qui n'a pas été recherché par le 101, par quelqu'un, enfin, avant que le Centre de recherche ne puisse développer ce manuel pour les systèmes de statistiques et les systèmes de gestion d'identité. Donc, on est au début. Ce sont de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle parce qu'on n'a pas d'exemple, donc il faut créer des exemples. Et nous serions très reconnaissants que si vous avez des exemples de l'ESEC dans vos pays, envoyez-les-nous afin qu'on puisse les utiliser lors de nos cours en ligne. Ils seraient bénéfiques pour tous vos collègues. Et écrivez à Violetta ou à n'importe quelle personne avec qui vous communiquez. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ceci veut dire qu'avec tout ce qu'on a appris durant ces trois mébinaires, on peut innover. Mais en fait, il faut que les efforts soient au niveau national et avec la participation des centres de communauté. Toutes ces approches et les statistiques, alors que nous avons des centres d'humanité conçus pour le développement, il faut avoir des approches participataires pour développer la demande des services. La communication doit être mise en forme, surtout, et appuyée par des données sur les communautés qui ont des problématiques et des perceptions. Elle doit répondre au manque d'informations, aux mal-informations, aux rumeurs, et nourrir en fait la confiance. Nous avons aussi entendu les étapes importantes concernant la promptitude, les résultats et comment anticiper et minimiser aussi l'impact, comment établir des alliances dans les réseaux et gérer les risques de communication. Donc, beaucoup de nouvelles choses qui, encore une fois, ont la population au centre de leur plan. Et en fait, les équilibres fragiles et comment le mettre ensemble. Nous avons aussi vu avec Violetta les exemples. Par rapport au COVID-19, la pandémie récente, par rapport à vos pays, comment est-ce que le COVID-19 et les rumeurs et le facteur de peur a impacté les services d'enregistrement des faits d'État civil ? Est-ce que, oui, les gens continuent à aller dans nos services ou non ? Pourquoi est-ce qu'ils n'y sont plus allés ? Ce sont des questions critiques. Et après le COVID-19, comment est-ce qu'on peut construire une stabilité et d'avoir un système qui soit durable, qui soit fiable ? Nous avons vu en réalité énormément de choses. Il y a eu donc beaucoup, beaucoup de matière de réflexion, comment différentes choses, comment faire les choses, comment les éviter, quel type de communication mettre en place. C'est également peut-être vraiment de la réflexion, matière à réflexion pour nous tous. Et comment est-ce que tout cela, vous pouvez déployer cela dans vos pays respectifs. Et ceci dit, la communication pour le changement, c'est vraiment quelque chose de, plutôt à voir au niveau des pays, au niveau de la région également. Cela dépend de vous uniquement à convaincre, à faire un plaidoyer en matière de communication pour que cette communication soit inscrite dans les stratégies nationales. Et voir au-delà de cela. Cela dépend de vous d'être créatif, d'avoir une communication basée sur les faits qui contribuent à accroître la demande pour nos systèmes d'enregistrement des faits d'État civil qui soient durables. Et bien sûr, toujours avoir des mécanismes qui soient basés sur des éléments probants. Merci pour votre participation à ces trois webinaires, à ceux qui nous ont rejoints uniquement. Merci à Violetta, à Annette, à tous ceux qui ont travaillé. Annette également à Ottawa. Nous avons, nous sommes très avides de vos retours d'informations et savoir ce que vous pensez faire au niveau de vos pays. Merci à tous, merci infiniment. Merci Irina, merci de ma part, également tout Violetta et à vous tous qui avez participé. Nous allons avoir lancé un cours d'apprentissage où vous pourrez voir tous nos diapos la semaine prochaine. Il y a également un autre webinaire en matière de conflits, d'environnement de conflits. Vous aurez différents pays, en Afrique, en Afghanistan, leur stratégie en matière d'authentification d'identité et de documents d'identité. Merci à vous tous, merci infiniment, merci Annette, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci à tous, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.